une belle année 2021 à tous et toutes on est ravis de vous retrouver ce soir pour ce premier premier webinaire de l'année donc on propose avec l'instant z donc pour ceux et celles qui ont l'habitude de venir ou plutôt pour celles qui n'ont pas l'habitude de venir ce qu'on fait c'est que régulièrement donc à l'instant z dont on propose des formations des accompagnements à la gouvernance partagée et puis régulièrement on propose des webinaires alors sur différents axes et ce soir c'est sur l'axe de la présentation d'un outil un outil en particulier que va vous présenter david et sinon on a différentes autres thématiques et notamment fin janvier on a un webinaire d'introduction à la gouvernance partagée donc qu'on fait régulièrement et que vous pourrez avoir le 26 janvier prochain et puis sinon ça peut être de temps en temps des témoignages de d'organisation qu'on fait le passage vers la gouvernance partagée ou des webinaires focus c'est à dire qu'ils se concentrent sur un aspect spécifique de deux qu'on rencontre dans nos organisations et qu'on n'a pas forcément le temps d'aborder dans nos formations alors moi je suis là pour faire la technique ce soir c'est david qui présente et côté technique il ya le fait que je l'ai dit tout à l'heure je le répète ce qu'on partage le webinaire de ce soir sur facebook en live notamment pour pouvoir garder la vidéo ensuite pour l'avoir enregistré et puis du coup voilà si vous voulez être sûr de pas apparaître normalement c'est juste la personne qui parle qui apparaît sur facebook en petit mais si vous voulez être sûr de pas apparaître vous pouvez toujours vous débrancher votre caméra voilà donc aujourd'hui la thématique de des attaques verbales comment gérer les attaques verbales avec un outil particulier qui s'appelle l'aïkido verbal alors l'idée c'est que à la fin de la fin de ce webinaire vous aurez appris une nouvelle façon d'être dans la relation et cette nouvelle façon elle sera plus assertive c'est à dire que vous serez capable de mieux prendre en compte vos besoins et ceux de l'autre dans vos interactions et en particulier vous saurez peut-être mieux réagir face à ces attaques verbales que vous pouvez vous prendre que ce soit dans le milieu professionnel ou privé alors je vais vous partager tout de suite le lien vers la présentation pdf que vous pouvez télécharger et je vous le repartagerai en fin de présentation et si j'ai rien oublié si j'ai peut-être oublié une chose mais du coup david je te laisse le l'introduire aussi avant de partir sur ta présentation ça va oui ça marche excellent bonsoir à tous bienvenue dans ce webinaire sur la communication assertive avec un gros focus ce soir pour cette petite présentation sur une technique qui s'appelle l'aïkido verbal alors je reparlerai de l'aïkido d'où ça vient qui c'est qui l'a inventé et pourquoi ça porte ce nom là dans un petit moment mais préalablement je voulais replacer un petit peu le contexte au début de l'instant z il y a quelques années et bien on avait quatre formations deux qui sont celles qu'on donne encore aujourd'hui sur la le pilotage d'organisation agile et le design de projet collaboratif et puis les deux autres c'était une sur les des recherches de d'identité de ce qui se passe à l'intérieur de nous de l'ordre de de la connaissance de soi connaissance et cohérence à soi c'est comme ça qu'on l'avait appelé et puis une autre de communication qu'on a abandonné un petit peu faute de demande et c'est et c'est fort dommage parce que les groupes qu'on côtoie aujourd'hui on se rend compte que ça leur serait bien utile donc on essaye de revenir avec une série de formations un petit peu sur ces différents aspects là mais dans d'autres formes les trois jours qu'on faisait à l'époque était un peu trop engageant donc là on est en train de les couper en petits modules donc n'hésitez pas à vous y intéresser je vous en reparlerai juste à la fin voilà donc aujourd'hui un outil comme annoncé l'aïkido verbal alors comme beaucoup des outils qui sont partagés par l'instant z il s'agit juste pas de connaître des techniques ça va souvent avec une ce qu'on appelle une posture c'est à dire une position une façon de voir le monde et c'est un petit peu ça que je vais partager aujourd'hui c'est d'essayer de casser un certain nombre de préjugés qu'on pourrait avoir sur la façon d'être dans la relation pour essayer d'imaginer autre chose imaginer quelque chose qui n'est pas nécessairement naturel alors avant enfin première question pour commencer c'est on va commencer par traiter le sujet des agressions verbales et il s'agit un petit peu de savoir qu'est ce que c'est qu'une agression verbale je vais pas vous le je vais pas vous le demander en live parce que c'est pas toujours facile d'obtenir des réponses en webinaire donc je prendrai ces temps là à d'autres moments et donc je vais me lancer directement dans une forme de description que je vous affiche là donc une attaque verbale c'est tout ce qui est dit ou non dit donc parfois il sait pas il n'y a pas des mots il n'y a peut-être qu'une attitude un comportement qui me blesse en me touchant dans qui je suis dans mes valeurs indépendamment de l'intention de l'auteur donc il s'agit pas d'en faire quelque chose de volontaire ou d'involontaire mais il s'agit de savoir quel effet ça a sur moi bien sûr ça m'appartient il ya les mêmes mots peuvent peuvent me toucher alors qu'ils toucheront pas une autre personne qui a une autre histoire qui a un autre vécu qui a un autre regard sur ces différents aspects là donc il s'agit pas de savoir pointer du doigt en disant ça c'est une agression verbale ça c'est pas une agression verbale vous êtes le seul à le savoir ça vous a touché ou ça vous a pas touché ensuite par rapport à ça eh bien il ya plusieurs façons de réagir et là on vous a un petit peu questionné dans l'inscription en vous demandant comment vous aviez ça vous arrivait de réagir et vous avez été nombreux à participer donc je suis allé collecter un petit peu ces informations et puis je les ai regroupés dans un certain nombre de catégories qui sont des classiques de la façon de réagir et vous allez voir que on les a un petit peu toutes couvertes à travers les exemples que vous nous avez donné et qu'on va retrouver juste ici donc premièrement la riposte d'accord je suis agressé comment est-ce que je vais réagir je vais riposter à mon tour je vais agresser à mon tour donc on me reproche quelque chose je reproche quelque chose que je juge plus grand ou équivalent et ainsi de suite donc ça se fait souvent dans une forme d'énergie ou une forme d'émotion qui est plutôt proche de la colère en s'énervant soi même aussi on le retrouve dans les dans les descriptions que que vous avez donné et donc il s'agit de rendre quelque chose d'équivalent à ce qu'on a reçu ou ce qu'on pense avoir reçu alors on comprendra assez vite que les méthodes que je suis en train de vous présenter ici elles sont plutôt dysfonctionnelles c'est à dire qu'on part dans des mécanismes où à un moment donné il y en a un qui va prendre le dessus sur l'autre donc on sera en tout cas pas dans des approches qui sont gagnantes gagnantes ce concept de gagnant gagnant mais c'est ce qu'on retrouve dans la notion d'assertivité benjamin l'a dit tout à l'heure prendre soin de mes besoins et des besoins de l'autre donc c'est essayer de trouver des solutions qui sont gagnantes gagnantes y compris dans la communication bon deuxième façon de se comporter la fuite alors il y en a qui l'ont identifié clairement en disant je fuis et puis il y en a d'autres qui ont utilisé d'autres thèmes alors voilà j'ai 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 interprété peut-être ce que vous avez écrit ne le prenez pas mal si je l'ai si c'est parce que vous sous-entendiez aussi vous ne vous avez pas envie de vous laisser catégoriser de cette manière là mais en gros ça consiste à je me retire voilà je n'ai pas envie de rentrer dans cette dans la spirale de la riposte donc je prends la distance en claquant la porte ou pas ça peut être aussi je me tais je ne dis plus rien qui peut être équivalent à une autre posture dont je parlerai tout à l'heure là j'ai oublié clairement mes besoins ça c'est sûr je sais pas si les besoins de l'autre ils ont ça a répondu que je fuis mais en tout cas mes besoins à moi ne serait ce que dans le respect enfin dans le fait d'être respecté bien ils ont ils n'ont pas été tenu en compte troisième façon et celle là il est assez subtil c'est la notion de justification là vous n'êtes pas nombreux à avoir répondu il ya une personne qui a dit j'explique ma position c'est ok je me fais agresser je vais je vais expliquer pourquoi je vais expliquer le contexte et puis je pars du principe que une fois que j'aurai posé le contexte une fois que j'aurai expliqué pourquoi ça s'est passé de cette manière là eh bien la personne en face de moi elle va elle va elle va revoir son point de vue en fait elle va changer c'est à dire que ce qui l'avait énervé ne va plus l'énerver parce que forcément une fois que je l'aurai expliqué pourquoi ça s'est passé comme ça elle comprendra et puis on prend à revenir à une meilleure conversation l'intention qui est derrière la justification est tout à fait noble c'est d'essayer de rétablir un dialogue sauf que dans ce rétablir le dialogue eh bien il ya une chose dont on n'a pas tenu compte c'est le fait d'avoir entendu et d'avoir écouté ce que l'autre personne avait à dire c'est à dire d'avoir pris acte des besoins exprimés et souvent on est dans la justification dans la forme dans une forme de défense et pas non de compréhension alors il ya il ya deux autres postures qui sont qu'on retrouve ici et que j'avais pas d'illustration pour pour ces deux là il ya trois postes qui sont sur le le fait d'être mis KO en fait c'est le c'est le freeze ici peut-être le fait d'être submergé c'est à dire que à un moment donné c'est trop je sais plus quoi faire je suis paralysé intérieurement et c'est que un peu plus tard que je vais me dire mais quel con j'aurais dû dire si mais pourquoi je lui ai pas dit ça et ça je pense qu'on l'a tous vécu à un moment donné face à des situations un peu incongrues tout d'un coup on sait plus quoi dire on est bloqué on peut essayer des fois de provoquer ça chez l'autre mais le problème c'est que ça travaille par la suite et ça peut revenir comme des coups de bâton ça peut revenir avec la frustration avec d'autres émotions donc c'est aussi quelque chose à être attentif dans nos interactions avec les uns et les autres et puis le dernier le je trouve une pirouette c'est d'essayer de c'est une autre façon de fuir le conflit c'est c'est de laisser détourner l'attention c'est à dire de partir sur quelque chose d'autre en espérant qu'on revienne pas sur sur ce sujet là mais une fois de plus dans cette cinquième posture dysfonctionnelle eh bien on n'a pas traité et affronté les besoins ni de l'un ni de l'autre voilà cinq façons de faire qu'on aura tous pratiqué au moins une fois dans notre vie probablement et on va essayer d'en trouver une sixième qui est celle qui est proposée notamment par l'aïkido verbal si vous avez des si vous avez des questions des compléments des choses comme ça n'hésitez pas pour les plus courageux à essayer d'interrompre le flux de parole et puis pour les autres vous pouvez écrire un certain nombre de choses dans le dans le chat et puis à benjamin qui est là soit qui vous répondra directement soit qui me fera faire une interruption pour essayer de faire remonter ces questions que vous pourriez poser voilà alors l'aïkido verbal déjà on va rentrer un petit peu dans la description de qu'est ce que c'est et pourquoi ça s'appelle comme ça donc à la base l'aïkido je pense que tout le monde sait que c'est un art martial japonais donc là vous avez un petit historique je vais pas rentrer dans le détail ce qui est ce qui est très intéressant avec l'aïkido c'est l'intention qui est derrière donc l'intention de cet art martial ce n'est pas de gagner c'est de ne pas c'est pas de l'emporter sur l'autre c'est de rétablir l'harmonie donc en aïkido par exemple on n'a pas des projections on a des déstabilisations qui permettent parfois de mettre l'adversaire au sol mais l'idée c'est pas qu'il se vautre de un au pied qui soit humilié dans cette posture là mais simplement de casser une énergie une énergie d'agression pour ensuite rétablir quelque chose donc même si on arrive à le déstabiliser on va le rattraper pour pas qu'il s'écrase au sol et pour cette raison l'aïkido verbal c'est un des rares je crois arts martiaux qui n'a pas de compétition donc il n'est pas aux jeux olympiques et rares sont alors je veux pas dire qu'il n'y en a pas du tout parce que comme tout comme toute technique et bien il peut être il peut être transformé mais en gros l'idée en tout cas dans l'idée de son concepteur c'était de pas de faire des compétitions parce qu'il n'est pas la question qu'il y ait des gagnants et des perdants et des meilleurs et des moins bons puisque il s'agit de rétablir une relation une harmonie en réduisant la tentative d'agression à néant voilà ça je vais pas je vous avais mis ça parce que ça permet un petit peu si vous voulez retrouver un petit peu ces idées là donc il ya le sens le sens de l'aïkido qui est la voie de la concordance des énergies donc c'est c'est tout ce qui permet de se mettre d'accord de s'amener d'amener à cette à cette entente dont je je parlais à l'instant et on va partir sur quelque chose de plus graphique à partir d'une nouvelle juste david à propos d'énergie avait mauricio qui disait c'est accompagner l'énergie plutôt que de la casser oui 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 absolument c'est 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 effectivement c'est c'est ça c'est que là si on essaye de casser l'énergie tu me corrigeras mauricio si si j'interprète mal ce que tu as dit mais casser l'énergie ça va demander beaucoup de force de ma part alors que dans cette notion d'accompagnement et c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans l'aïkido et bien il ya d'aller avec et on va le retrouver un petit peu graphiquement dans le dessin que je suis en train de projeter c'est d'aller avec ça me demande finalement que relativement peu d'énergie et puis elle va se dissiper de façon à à permettre cette rencontre et donc là il ya un oui vas-y juste pour te prévenir qu' il ya une pratique en daïkido dans dans la salle je crois que mauricio il pratique aussi donc on a deux pratiques en aïkido c'est parfait donc ici on a on a quatre petites illustrations qui vont illustrer un petit peu les quatre les quatre étapes de de cette agression alors ici qui est représentée sous forme d'agression physique mais nous bien sûr nous parlons d'agression verbale donc déjà il ya cette notion de voir venir peut-être les choses et ensuite de sortir du champ de prendre du retrait du recul par rapport à cette intégration à cette agression pour pouvoir la laisser passer pour avoir une chance de laisser se dissiper cette cette énergie et puis ce qui est intéressant dans cette représentation graphique c'est le mouvement du petit personnage vert parce que en tournant sur lui même et bien à un moment donné il se retrouve côte à côte avec son agresseur ils regardent ensemble dans la même direction donc dans cette notion de résolution de conflit avec la technique de l'aïkido verbal ça nous invite vraiment à essayer de nous mettre dans le point de vue de l'autre alors on va décortiquer ces quatre étapes et avant je voulais vous partager une petite phrase que j'ai entendu il n'y a pas très longtemps et qui sous tend pas mal cette première étape pour moi en fait qui est en tout cas c'est assez nécessaire c'est quelqu'un qui disait quelqu'un c'est denis marqué en l'occurrence que j'ai entendu dans un dans un interview il disait personne n'attaque tout le monde se défend et dans les exemples qu'il donnait il donnait même des exemples assez extrêmes il disait même même un terroriste qui se fait exploser quelque part avec une bombe en fait il n'est pas en train d'attaquer il est en train de se défendre il est en train de défendre sa culture il est en train de de défendre son identité de défendre quelque chose qui lui est sûrement cher alors on va peut-être pas comprendre ce que c'est ce qu'il est en train de défendre et on comprendra sûrement pas pourquoi il a besoin d'en arriver jusque là mais son point de départ le point de départ de son action c'est une défense et donc si face à ça moi je commence à me défendre aussi eh bien je vais régénérer quelque chose qui sera perçu par lui ou par d'autres personnes que lui comme une attaque à leur tour ils vont à leur tour se mettre dans une position de défense et régénérer des attaques donc la question c'est à quel moment je décide d'arrêter de me défendre en fait à quel moment j'arrête de me défendre pour essayer de comprendre l'autre pour stopper cette spirale infernale de gens qui passent leur temps à se défendre et donc la première étape je l'appelle s'entraîner parce que je trouve que ça facilite pas mal de choses c'est pour voir venir un petit peu les attaques c'est à dire c'est de prendre du temps de comprendre qu'est ce qu'une qu'est ce qui me touche dans dans ce que les gens me disent je me rends compte intuitivement qu'il y a des choses qui me blessent et puis des choses qui passent comme de rien je peux aussi observer que à d'autres personnes ça fonctionne différemment il y a des choses qui moi me blessent mais qui eux ne les blessent pas et et inversement et donc si j'arrive à mettre de l'attention là dessus à sentir venir dans la façon dont les gens me disent des choses qu'est ce qui me blesse et qu'est ce qui me blesse pas et bien ça va m'aider beaucoup pour la pour la pour la deuxième partie la deuxième partie qui est la plus difficile vous allez voir et pour s'entraîner et bien ça vaut la peine parfois de s'entraîner dans des contextes qui sont pas critiques quand on apprend des techniques de communication par exemple parce qu'on a un problème avec son patron l'idée d'aller faire ses premières armes avec son patron c'est pas c'est rarement une bonne idée donc profitons de n'importe quelle intervention avec un voisin avec quelqu'un dans la rue avec même quelqu'un sur facebook encore que c'est toujours difficile de d'appliquer les techniques de communication sur facebook mais essayons au quotidien de cultiver un certain nombre des aspects qu'on va voir aujourd'hui pour vraiment le jour où on en a besoin face à une situation réelle et engageante et bien d'avoir l'entraînement nécessaire c'est ce qu'on fait en art martial si on fait de l'aïkido on va passer son on va passer son temps à faire pour de faux avec des gens qui qui sont là pour pour apprendre avec nous à faire des passes à faire des prises à enchaîner des mouvements et bien la communication c'est la même chose faut s'entraîner petit pour commencer deuxième phrase le sourire intérieur alors le sourire intérieur c'est le nom qu'a donné le concepteur de l'aïkido verbal dont je n'ai pas encore parlé qui s'appelle lukarcher qui habite lyon qui a écrit deux bouquins alors j'ai pas lu le deuxième mais le premier c'est ceinture verte c'est les bases de l'aïkido verbal tel que je suis en train de vous les présenter ici et qui organise notamment des stages sur cette technique dans sa région essentiellement donc le sourire intérieur et bien c'est notre capacité à recevoir cette agression et ne pas réagir immédiatement donc rester dans une forme de maîtrise émotionnelle ne pas être débordé parce que quand on est débordé généralement perd le contrôle et on va facilement tomber dans justement cette notion de réaction et puis je vais revenir sur la deuxième phrase sur le slide après mais il ya deux personnes qui ont mis un dans les réponses qui m'ont qui ont été donnés lors de l'inscription qui ont mis des je respire je tente de prendre conscience de mes émotions donc ça sous-entend déjà le début de cette capacité à prendre un temps d'accord le ce temps cet espace entre le stimuli et la réponse ça vient d'un philosophe je crois frankel c'était un juif qui a travaillé sur le concept de liberté dans les camps de concentration donc il était très engagé oui oui s'est retrouvé très engagé en fait et c'est la notion de liberté dans un espace contraint comme celui ci et bien ça lui a fait travailler sur ça sur justement cette notion là 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 le temps qui a entre le stimulus et la réponse l'espace qu'on arrive à se donner pour choisir notre réponse pour choisir comment on se comporte et lui il en dit il est il identifie dans ce temps là l'espace de notre liberté encore c'est la vraie liberté si je réagis spontanément à quelque chose que vous me dites je serai je serai je serai pas dans la dans la liberté parce que je serai conditionné par mes habitudes mes croyances par tout un certain nombre de choses qui se passent en moi et cultiver cet espace là eh bien c'est s'offrir le choix de la réponse la plus adéquate de la stratégie la plus adéquate dans le cadre donné je peux le faire en conscience et ça c'est de la c'est donc comment est ce qu'on va travailler sur ce temps là eh bien il y a plein de il y a plein de techniques mais notamment tout ce qui est respiration tout ce qui est méditation et puis il peut y avoir des exercices pratiques comme par exemple l'écoute l'écoute active ou l'écoute passive l'écoute passive presque plutôt c'est vraiment d'écouter quelqu'un et s'interdire d'y réagir d'accord de juste valider qu'on est en train d'écouter mais pas essayer d'éviter de se faire embarquer dans ses propres projections dans ses propres idées lutter contre ce besoin de répondre de corriger c'est une façon de de cultiver ça j'en avais d'autres trouver voilà oui ce que j'ai mis aussi pour pour éviter de réagir parfois c'est aussi de développer une forme de confiance il ya deux pour en tout cas confiance sur deux choses la première c'est sur sur ma capacité à sortir du conflit ou bien à amener ce conflit de quelque chose qui fera qui fera pas de mal qui fera pas de mal à moi qui fera pas de mal à l'autre donc ça une fois qu'on a suffisamment pratiqué des techniques de communication et qu'on s'est rassuré sur l'issue du conflit eh bien on devient beaucoup moins sensible à ces agressions verbales parce que elles nous elles nous font moins peur donc là parce que la peur est source de réaction donc si j'ai un petit peu moins peur de ce qui arrive parce que je connais le chemin que je peux essayer de faire prendre à tout ça eh bien ça va me rassurer on peut faire encore une fois là le parallèle avec avec un art martial quelqu'un qui fait un art martial mais il aura peut-être une attitude qui fait qu'il sera moins susceptible d'être agressé dans la rue parce qu'il dégage quelque chose parce qu'il ne dégage pas de peur dans des situations qui pourraient être inconfortables pour d'autres et de ce fait là il sera même pas agressé en fait il n'aura même pas l'occasion de pratiquer et puis bien sûr sur leur sur le regard qu'on peut porter sur le conflit lui même d'accord donc quand je reçois une agression verbale si j'ai si je pars dans un quelque chose de gagnant perdant eh bien je vais pas avoir confiance dans le processus alors que si j'ai réussi là aussi à cultiver un certain nombre de fois des issues gagnant gagnante où je sais que je peux me faire entendre l'autre peut se faire entendre et que ça vient renforcer finalement ou améliorer notre relation eh bien là aussi je rentre avec une forme de confiance dans cette phase là ce qui me permet de cultiver cette cet espace ok troisième troisième aspect déstabiliser son adversaire donc déstabiliser son adversaire parallèle avec le modèle physique c'est hop faire un pas de côté et puis laisser cette énergie un petit peu entraîner la personne pour le déséquilibrer c'est ce que c'est ce qui s'appelle en aïkido verbal et je pense en aïkido peut-être que vous me vous me le confirmerez mauricio et autres spécialistes de l'aïkido ça s'appelle un irimi je vois un acquiescement de la part de mauricio je fais moi je fais du chintedo qui est très proche mais l'irimi cette acceptation oui ok merci ça signifie rentrer dans l'attaque donc ici l'idée c'est de faire descendre l'énergie de l'attaque pour ouvrir un espace de vulnérabilité chez l'autre et comment est ce qu'on va faire ça et c'est là que c'est c'est probablement le plus compliqué c'est à dire qu'il faut que j'accepte dans un premier temps de me mettre en retrait pour la plupart du temps écouter l'autre entendre l'autre et ça amène à différencier le fond et la forme de ce qui nous est dit d'accord le j'ai dit tout à l'heure tout le monde se défend et parfois non c'est pas parfois tout le monde se défend et ça veut dire que quand on quand on a une attaque comme ça eh bien il ya souvent une forme de maladresse alors la maladresse elle peut être récurrente parce qu'elle fait partie de notre culture on a appris à faire les choses d'une certaine façon et on le reproduit mais en gros si on arrive à se positionner dans cet état c'est de se dire que l'autre dans sa façon de m'adresser maintenant sa demande il est maladroit mais que dessous il ya une vraie demande et je vais du coup m'intéresser au fond avant de m'intéresser à la forme eh bien on a tellement peu l'habitude que ça soit fait comme ça que c'est en soi quelque chose de déstabilisant pour la plupart des gens dire que quand j'arrive et qu'au lieu de riposter et qu'au lieu de fuir et qu'au lieu d'essayer de se justifier il ya quelqu'un qui m'écoute c'est mon énergie d'agressivité elle se retrouve dans le vide comme ça et en fait elle va se dissiper potentiellement très vite alors pour 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 tenir cette posture là eh bien il faut une certaine confiance en soi il faut il faut savoir ce qu'on est en train de faire il faut savoir pourquoi on est en train de le faire parce que se mettre mettre ses besoins en deuxième position pour se centrer sur ceux de l'autre eh bien ça demande un certain courage et j'avais j'avais chargé cette image là je sais pas si elle a été dite dans ce contexte mais je trouve qu'elle est assez intéressante c'est il ya cette notion de personnes qui sont sûrs d'eux et puis cette notion de personnes qui sont plein de doutes moi je suis par exemple je ne sais pas que je suis pas un imbécile mais je me sens toujours plein de doute je suis en train de douter de ce que je fais de ce que je dis de la façon dont je le fais et c'est ok pour moi et face à quelqu'un qui a beaucoup d'assurance eh bien j'ai pu longtemps me sentir me sentir plus faible plus indécis et c'est que récemment que je me dis non finalement cette posture de doute perpétuel c'est vraiment quelque chose à cultiver de d'important et en fait je commence plutôt à me méfier des gens qui ont l'air trop sûr d'eux qui n'est pas nécessairement un trait de c'est pas un c'est pas une attention qui est partagée par la majorité de la population on le voit dans cette période de un petit peu de crise sanitaire ceux qui arrivent à se positionner avec des affirmations et qui ont l'air très sûr d'eux ils ont l'air d'embarquer pas mal de gens avec eux et puis ceux qui sont en train de poser des questions et des doutes ben ils sont un petit peu tout seul à poser leurs questions et leurs doutes donc ici face à quelqu'un qui arrive avec cette énergie de colère il va avoir une position qui est très tranchée avec un avis qui est très tranché et accepter de prendre la posture de celui qui ne sait pas celui qui n'a pas une réponse face à cette personne eh bien ça peut être assez engageant et pourtant selon selon moi c'est là vraiment une une posture à cultiver on a martine qui nous partage un biais cognitif dans ce sens car je sais pas si elle veut nous dire directement oui oui c'est le parce qu'elle veut dire oui pardon c'est l'effet du link kruger après j'ai remis une petite explication de faire la première phrase de wikipédia c'est en fait en en gros c'est les gens qui ce qui connaissent le moins qui en parle le plus avec le plus de confiance c'est assez effrayant d'ailleurs donc ceux qui sont les plus compétents sont ceux qui doutent le plus donc si tu dans beaucoup c'est que tu es très compétent félicitations et donc ça veut pas dire que quelqu'un qui vient en étant très affirmé à raison et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on se mette dans la tête faut pas non plus partir forcément du principe qu'il a tort parce que dans une agression verbale quand on est agressé verbalement il se peut qu'il enfin et la plupart du temps il ya un vrai besoin qui n'a pas été rempli pour l'autre il ya une vraie action et ça il faut savoir il faut savoir le reconnaître aussi il s'agit justement pas de vouloir prendre l'autre en défaut loin de là si je peux me permettre en fait en l'occurrence c'est pas tellement est ce que c'est vrai ou c'est faux c'est à quel point la personne croit donc c'est plutôt la prise en compte de l'émotion de l'autre plutôt que là quelque chose de factuel mais c'est intéressant de connaître les faits je veux dire c'est toujours bien voilà c'est une connaissance scientifique c'est prouvé mais effectivement l'émotion est importante parce qu'elle a un effet réel en fait oui exactement merci pour ce complément alors le en aïkido verbal cette partie irimi et bien le quartier il donne quelques il donne quelques pistes il donne quelques exemples et dans les ateliers que qu'il peut faire ou qu'on peut faire nous en communication aussi l'idée c'est généralement de pratiquer donc on n'aura pas l'occasion de pratiquer ce soir mais c'est de d'essayer un petit peu dans des situations fictives mais qui s'appuie généralement sur des situations réelles amenées par les participants et bien d'essayer de voir quel effet ça provoque chez moi est ce que j'ai suffisamment de distance pour pouvoir les placer est ce que est ce que est ce que l'autre est ce que je peux observer l'effet que ça peut avoir chez l'autre on va on va pas toutes les détailler parce qu'on n'a pas on n'a pas le temps ce soir je voudrais juste vous ramener quand même une petite anecdote de quelque chose que j'ai vécu moi la première technique de communication à laquelle je me suis intéressé c'était la communication non violente donc on va reparler juste un petit peu après mais en gros c'est une posture que j'ai pratiqué très maladroitement et très intellectuellement et je me suis retrouvé notamment dans cette situation face à quelqu'un qui était vraiment très en colère et j'avais travaillé sur un certain nombre de choses justement sur cette distanciation sur le fait de laisser l'autre vivre sa vie de ne pas prendre les choses de façon personnelle comme dans les quatre accords toltèques et cette personne en colère en face de moi qui était en train de me hurler dessus elle avait face à elle un david qui était tout calme qui disait j'entends ce que tu dis et en fait c'était c'était encore plus déstabilisant pour cette personne enfin c'était pas c'était déstabilisant c'est que ça la mettait encore plus en colère de voir qu'en fait ça avait pas l'air de me toucher à hauteur de ce qu'elle voulait et est ce que j'aime bien dans l'aïkido verbal c'est qu'on peut se permettre si on est ceinture noire non si on est si on si on maîtrise bien d'essayer de rentrer dans l'énergie de l'autre c'est-à-dire par mimétisme de d'arriver dans un dans un vocabulaire et dans une énergie qui soit compatible pour établir le lien et c'est ce qu'on retrouve dans laisser couler l'énergie notamment sur la première phase c'est si quelqu'un arrive pour me gueuler dessus et bien c'est peut-être de lui répondre oh là t'en as gros sur la patate vas-y je suis là vas-y vas-y dis tout ce que tu as à me dire d'accord de vraiment l'inviter à aller au-delà de continuer de sortir tout ça et de se retrouver comme ça face à une énergie qui est plus ou moins équivalente où on peut se permettre de prendre une posture physique équivalente aussi et bien ça peut ça peut aider à la connexion parce que dans le cas que je cite la personne qui était en colère contre moi était debout et moi j'étais tranquillement assis sur une chaise j'ai pas eu j'ai pas senti le besoin de me lever pour me mettre à niveau qui aurait pu être interprété comme une forme de riposte mais pourtant avec le recul j'ai l'impression que si je l'avais fait et bien ça aurait aidé à rétablir une connexion un lien ne serait-ce que par l'énergie qui nous habitait voilà donc dans cette série de questions il s'agit de creuser pour comprendre ce que la personne elle envie de nous dire juste peut-être par rapport à ce que tu viens de dire comment tu fais la différence entre essayer de se mettre au même niveau d'énergie c'est une question d'hyrène et puis rentrer dans la spirale d'agressivité oui alors déjà ce que ce que je dis ce que je dis là c'est de c'est qu'il faut que ça soit maîtrisé d'accord il s'agit de il s'agit pas d'être en colère il s'agit de de jouer la colère donc c'est pour ça que je dis que c'est pour une maîtrise un petit peu avancée et puis ensuite c'est pas parce que je suis en colère que je vais reproduire une des techniques de tout à l'heure je vais je vais pas riposter d'accord là je suis juste en train de demander à l'autre de continuer de me foutre des baffes en gros ça revient à tendre l'autre jour pour prendre un parallèle un parallèle biblique donc c'est je peux avoir l'air d'être dans une énergie proche de la colère mais pour autant j'ai une autre j'ai une autre attitude dans ce que je dis est ce que j'attends j'espère que ça répond à la question puis sinon vous reviendrez sans hésiter dessus je vais passer cette liste là pour se connecter très rapidement à la communication non violente la communication non violente et là vraiment je veux pas rentrer dans le détail mais en gros elle sert pour moi essentiellement à trois choses déjà à communiquer avec soi même pour clarifier ce qui se passe en moi c'est ce qu'on appelle l'auto empathie et ça je pense que c'est la première utilisation qu'il faut en faire comme débutant la deuxième c'est de communiquer vers l'autre d'une manière qui favorise la compréhension c'est là je pense qu'on peut être le plus maladroit parce que le langage peut être parfois une distance ça peut mettre de la distance avec l'autre parce que je maîtrise une technique que lui ne maîtrise pas etc donc ça vaut toujours la peine de faire de la communication non violente avec quelqu'un qui en connaît des codes qui peut capter de cette manière là l'intention qui est derrière et puis ça permet pour moi aussi de recevoir un message de l'autre et typiquement dans une agression verbale et bien vous avez rarement les quatre éléments qui sont ceux qui constituent les clés de la communication non violente donc l'observation du réel c'est à dire une description assez précise de ce qui est de ce qui a généré un petit peu l'émotion de l'autre l'expression claire de comment il sent alors souvent on sent qu'il peut être en colère mais dans la colère il y a plein d'échelles il y a des colères qui sont liées à différents éléments il y a parfois des besoins est-ce qu'ils sont clairement exprimés ou pas et puis il y a le besoin d'une demande claire et précise donc de connaître un petit peu ces quatre éléments ça permet d'aller creuser l'attitude de l'autre voilà qui arrive en disant ouais c'est nul ce que tu as fait waouh comment tu te sens voilà ça permet de simplement aller puis lui il arrive dans son énergie ouais c'est nul ce que tu as fait puis il s'attend à ce que vous justifier que vous défendiez que vous ripostiez puis vous dites ah oui tu te sens comment en fait il s'attend tellement peu pas à ce genre de de questionnement c'est à dire que vous vous intéressiez à lui dans ce moment là et bien que ça va le déstabiliser et comment est-ce qu'on sait qu'on a déstabilisé son adversaire et bien on peut le faire en observant son regard en fait quelqu'un qui est dans une forme d'agressivité il a un regard qui est plutôt fixe il est plutôt concentré sur nous et au moment où vous allez réussir à le déstabiliser en posant la bonne question et bien il a son regard qui va partir parce qu'il va aller chercher un endroit où il n'est pas à ce moment là donc typiquement si j'arrive ici en disant ah c'est nul ce que tu as fait et puis que ben benjamin tu me réponds quoi ok david et comment tu te sens et là je vais avoir le regard qui part sur le côté pour pour m'interroger intérieurement pour dire je suis en colère en fait et là il ya déjà quelque chose qui s'est placé en posé en moi le fait que j'ai dû quitter de mon attention mon adversaire pour me recentrer sur moi pour aller chercher une réponse pour rentrer en interaction etc et bien il ya quelque chose de cette énergie d'agressivité qui a été dissipé et en aikido il faut repérer ce moment là pour essayer de rétablir une communication alors c'est pas sûr que la première phrase que je dis elle va permettre d'atteindre ça quand les gens sont très en colère ils vont rester dans cette focalisation ils auront des réponses toutes prêtes qui correspondent pas nécessairement à la réalité et moi je vais peut-être devoir en enchaîner un certain nombre jusqu'au moment où je vais sentir cette déstabilisation et une fois que cette déstabilisation a été ressentie eh bien on peut rentrer sur la dernière partie c'est celle de laïki c'est proposer une porte de sortie c'est de construire quelque chose c'est soit d'avoir une demande clairement formulée pour construire quelque chose ensemble et idéalement proposer aussi c'est enfin exprimer aussi son propre besoin d'accord donc soit un besoin qui rentre de la négociation par rapport à l'autre soit simplement le besoin que la fois d'après d'un que la personne en face elle intervienne avec moi de façon différente c'est à dire qu'elle vienne moi ça m'a ça peut m'arriver ça peut m'être arrivé de le formuler comme ça c'est à dire est ce que je une fois que le une fois que la l'agression a été reçue c'est dire ok est-ce que je peux te demander quelque chose la prochaine fois si tu as besoin de quelque chose tu n'as pas besoin d'arriver avec cette énergie là pour me le demander je t'entendrai de la même manière si tu viens tranquillement pour en parler d'accord donc là c'est l'expression de mes besoins qui étaient pas liés qui étaient plus liés à la façon à l'interaction elle-même que à des besoins relatifs à la demande de la personne en l'occurrence donc là aussi en aïkido verbal on nous propose un certain nombre de petites phrases qui peuvent être des petites phrases qu'on a appris par coeur et qu'on peut essayer de sortir après faut toujours faire attention parce que si elles sont pas adéquates elles font plus de tort qu'autre chose donc qu'est ce que qu'est ce que je peux en gros il y a vraiment là je referai le parallèle tout à l'heure avec la gouvernance partagée c'est ok qu'est ce qu'on peut faire donc revenir dans l'action ok qu'est ce qu'on fait c'est quoi le pro c'est quoi le prochain pas par rapport à ce que ce qui vient de se passer et donc ce prochain pas soit c'est moi qui vais faire une proposition soit je vais demander à l'autre soit je vais proposer qu'on prenne le temps d'imaginer la solution ensemble etc mais il y a vraiment toujours cette notion d'essayer de faire quelque chose voir éventuellement le dernier c'est tourner la page c'est à dire que est ce que vous êtes est ce que cette agression verbale c'est avec quelqu'un avec qui vous voulez être en relation ou pas d'accord parce que finalement si c'est un inconnu dans la rue le simple fait de dire bon ben on ferait bien d'oublier tout ça puis de repartir chacun de notre côté c'est déjà une excellente façon de terminer cette interaction et ça faut pas l'oublier on n'est pas besoin de devenir amis avec tous les gens qui nous gueulent dessus non plus pour cette partie là j'avais envie de vous parler juste vous représenter un petit schéma qui vient de l'analyse transactionnelle vous avez sûrement pour la plupart entendu déjà parler du triangle de Cartman donc le triangle de Cartman c'est cette notion du persécuteur du sauveur et de la victime ce schéma dans lequel on va se mettre dans ce qu'on appelle des jeux psychologiques donc à tout le temps me plaindre de quelque chose provoqué par quelqu'un d'autre que je vais percevoir comme le persécuteur après c'est pas parce que je suis une victime dans un certain contexte comme par exemple au travail et bien que je suis dans tous mes aspects de ma vie et même parfois pour rétablir l'équilibre je vais me retrouver persécuteur dans un autre contexte que ça soit avec ma compagne ou que ça soit avec mes enfants etc donc l'idée de ces jeux psychologiques c'est d'en sortir bien sûr parce que que ça soit comme sauveur comme persécuteur ou comme victime c'est pas ce qui nous permet de nous construire des identités saines et ces trois ces trois postures là elles sont construites sur le petit schéma qui est sous-jacent que vous retrouvez dans les dans les petits ronds bleus donc le rond du haut c'est le parent avec deux formes de parent le parent normatif et le parent nourricier donc le parent normatif c'est celui des règles donc c'est lui qui va plus facilement devenir persécuteur le parent nourricier c'est celui qui prend soin il va devenir plus facilement sauveur ou sauveuse et puis en bas on a l'enfant alors il y a différentes formes d'enfants là il n'y en a que deux qui sont marquées mais en fait il y en a trois ou quatre je ne sais plus mais c'est dans cette un petit peu impuissance de l'enfance par rapport au monde qui l'entoure que l'on va retrouver cette posture de victime donc le l'élément central c'est l'adulte et c'est celui-ci qu'on voudrait cultiver dans notre relation donc quand quelqu'un m'agresse verbalement et bien il va m'agresser soit comme persécuteur la plupart du temps soit comme victime se faire reprocher des choses par une victime ça peut être aussi assez agressif avoir un peu d'ingérence de la part d'un sauveur ça peut être la même chose ça peut être aussi quelque chose qui est perçu assez mal et donc l'issue de cette conversation c'est de ramener une conversation d'adulte à adulte de quoi est-ce que tu as besoin est-ce qu'on peut faire ci, est-ce qu'on peut faire ça comment est-ce qu'on peut procéder etc sans contraintes, sans morale, sans ingérence etc voilà donc pour travailler ça et bien il faut le pratiquer donc c'est pour ça qu'on a une formation qu'on relance une formation en communication c'est pour pouvoir faire des petits duos qui communiquent et puis une fois qu'on a eu l'occasion de s'entraîner un petit peu puis de comprendre la mécanique et bien c'est de le faire comme je le disais au début régulièrement, au quotidien, dans toutes les interactions même parfois juste sur un petit mot d'un collègue d'essayer de placer un truc déstabilisant pour voir si on acquiert cette technique pour les moments qui seront un petit peu plus engageants un point pour conclure en fait c'est faire un lien avec la gouvernance partagée parce que cette posture qu'on travaille ici dans la communication interpersonnelle elle est extrêmement soutenante dans les relations qu'on peut avoir dans une organisation en gouvernance partagée alors peut-être tout particulièrement c'est sûrement pas le seul endroit où ça sert mais clairement ça vient faciliter l'acceptation des processus déjà c'est de savoir écouter la demande de l'autre même quand elle est exprimée maladroitement donc dans une réunion si des gens viennent avec des tensions selon la façon dont ils présentent les tensions je pourrais me sentir menacé, agressé je pourrais avoir envie de me justifier, de répondre, etc. si j'ai déjà cette capacité à prendre du recul par rapport à ça de cultiver cet espace de liberté qui est offert par le processus puisque le rôle facilitation va d'abord m'accompagner pour bien comprendre en posant des questions ensuite me laisser réagir, répondre voire bonifier, contribuer, etc. et bien ça sera d'autant plus facile donc prendre le temps de comprendre l'autre j'avais préparé une petite phrase pour ça que j'aime bien aussi on est souvent dans une société où on écoute pour répondre alors qu'on devrait écouter pour comprendre déjà en tout cas en première étape et puis se mettre dans cette posture de chercher déjà à répondre aux besoins de l'autre puis ensuite prendre la responsabilité de mes propres besoins et savoir formuler des demandes qui sont claires et bien c'est aussi encouragé par cette méthode de communication et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire dans les réunions de travail en gouvernance partagée c'est quand quelqu'un amène sa tension on va se mettre tous ensemble au service de lui trouver une solution et ensuite chacun sera appelé à amener ses propres demandes même si elles résultent de celles-là mais dans un deuxième temps et on voit que pour pas mal de personnes c'est compliqué c'est-à-dire si quelqu'un arrive avec un besoin chez eux ça suscite immédiatement un besoin qu'ils essayent d'imposer pas d'imposer parce que c'est pas leur intention mais qui devient l'élément important pour eux en oubliant en fait la demande initiale voilà donc autant d'attitudes dans une technique de communication qui sont soutenants dans la pratique de la gouvernance partagée voilà moi je suis au bout je suis au bout alors je finis juste avec ça puisque c'est aussi un espace pour parler un petit peu de notre actu malgré la situation sanitaire on a de l'actu donc on a trois webinaires qui sont programmés sur un temps relativement court tout d'abord le 19 janvier un webinaire un peu spécifique sur les nouveautés de OEMO Open My Organization qui est notre logiciel pour la gouvernance partagée il s'adresse essentiellement aux gens qui utilisent le logiciel pour leur présenter les améliorations etc mais malgré tout il sera annoncé sur l'espace Meetup donc si vous le voyez passer vous saurez mais ce n'est pas une présentation du logiciel pour débutants ensuite une introduction le 26 janvier donc vous savez une fois par mois ou une fois tous les deux mois on fait une introduction générale de qu'est-ce que c'est la gouvernance partagée qui s'adresse surtout à ceux qui ne savent pas ce que c'est et puis le 10 février un webinaire spécifique sur la prise de décision donc c'est quelque chose qui est très présent dans nos formations mais on n'avait pas vraiment d'enregistrement dans ce sens-là pour l'instant et puis on a vu passer pas mal de trucs sur les réseaux avec lesquels on n'est pas tout à fait d'accord on a notre propre définition donc on s'est dit qu'on allait se lancer dans un webinaire là-dessus pour le 10 février et puis je parlais de formation donc on avait une formation de communication assertive qui a été planifiée pour le 9 février a priori avant fin février on n'aura pas l'occasion de se revoir en présentiel et on ne se sent pas du tout de la tenir en zoom parce que s'exercer à se gueuler dessus par écran interposé ça ne doit pas marcher très bien donc on va la repousser probablement en mars on attend encore quelques infos restez attentifs à ce qui se passe sur le meet-up elle sera annoncée là ainsi que sur Facebook et puis vous vous rappelez qu'on a la formation piloter une organisation agile les 21, 27 et 28 janvier en collaboration avec le SANU il reste de la place elle se déroulera en ligne voilà et ça commence déjà la semaine prochaine et puis on a une dernière formation prise de décision du 3 au 5 février non pas bon c'est pas prise de décision c'est designer un projet collaboratif voilà et ça sera aussi en ligne du coup parce que a priori en février on n'aura toujours pas le droit de se voir voilà j'ai terminé excellent voilà si vous avez des questions des envies d'intervenir des choses comme ça n'hésitez pas c'est ouvert merci David pour info j'ai arrêté le partage sur Facebook donc sentez-vous libre on est en petit comité sentez-vous libre de partager si vous le souhaitez